et bonjour et désolé pour semaine dernière j'étais trois labos j'ai pas eu le temps de faire de vidéos pourtant j'avais beaucoup de choses j'ai fait j'ai travaillé énormément mais mais j'ai pas eu le temps je suis je suis je suis désolé donc cette semaine mais voilà on va faire un épisode donc j'ai à regarder dans une ruchette et en même temps va faire l'état des lieux de cette ruchette ce que j'avais noté problème de rennes rennes a changé mais a contrôlé donc on va contrôler il ya peut-être plus rien dedans donc je sais pas et dans une autre je sais pas ce qu'il ya comme rennes donc il faut que que l'on regarde ça allez comme d'hab je lance l'intro et on se retrouve voilà c'est sur celle ci qu'il faut que je fasse là le contrôle alors ça vous rappelez c'était ruche que je vous ai présenté ces ruches mouchetées qui sont d'un matériau matériau synthétique mais avec ce qu'elle est faite c'est super après il est pour moi il ya des problèmes de conception d'abord le toit ça prend l'eau on m'avait averti des abonnés me l'avait dit et c'est vrai je l'ai pu j'ai pu le constater mais après dans le reste c'est pas mal allez on regarde ça alors moi j'ai fait ceci que je mets par dessus il ya le toit qui est calé au fond c'est pour éviter que quand il pleut l'eau rentre parce que l'eau rentre et en plus comme ils ont fait leur système à moi ça me convient pas énormément c'est à dire qu'ici ici 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 il ya des petits plots pour que le le toit soit tenu par ces plots mais moi ce qui me convient pas c'est que quand c'est comme ça on peut pas retourner le nourrisseur on peut pas le mettre à la mer il ya encore des abeilles je ferme j'ai pas enfumé j'ai rien fait donc voyez on peut pas le mettre comme ça parce que les plots viennent s'enclencher de la ruche sur le nourrisseur et du nourrisseur sur le toit donc j'ai coupé tous les pots pouvoir retourner au nourrisseur quand on veut nourrir alors quand je vous dis que les matériaux sont super c'est que vous pouvez frotter c'est pas c'est pas du bois mais c'est pas du polysirène vous arrivez pas à faire un trou dedans donc hop c'est pas le but de faire du nettoyage et le but c'est de regarder ce qui se passe dans cette cette colonie on a un petit peu de vent du sud qui s'est levé je sais pas s'il va pleuvoir ou quoi parce que c'est pas de soleil c'est pas gris mais ça n'est pas loin donc voilà la colonie que j'avais noté de contrôler parce que je pense que j'ai un souci avec la reine alors dans l'autre que j'ai comme ça ou cela l'hiver s'est super bien passé ça a consommé très peu ça ça a bien bien hiver n'est la mauvaise redémarrage de la reine pour moi c'est de la reine donc c'est une reine qui vient de chez moi tu as essayé des cure-oreilles allez et promener les enfants mais il y avait il y avait quelque chose qui n'allait pas au redémarrage alors est ce qu'elle est repartie est ce qui a été plus plus lente au démarrage je sais pas exactement donc on va en profiter pour pour regarder il ya plus de monde que quand il ya de la pente et il ya des oeufs il ya de la pente ça rentre par contre le couvain bon c'est du couvain naissant donc c'est dur à dire s'il est beau ou pas beau ce que là là il est pas beau mais ça veut rien dire ça veut pas dire de toute façon c'est pas normal que la reine a démarré aussi tardivement d'accord là c'est du pollen et du nectar ici il ya un peu de nectar et il ya du pollen sur l'autre c'est du pollen mais il n'y a pas énormément mais bon n'est pas manque de nourriture ça c'est sûr la reine ici je viens de la voir elle est ici donc c'est pendu partout et je sais pas c'est pendu partout mais les je veux dire le sort de l'hiver est elle est pas belle du tout elle est pas belle du tout alors il ya de la réserve il ya de la réserve on va dire que ça manque de ce côté il ya rien mais je veux dire c'est pas un problème de c'est pas un problème de réserve à mon avis c'est un problème de de rennes de rennes qui a démarré tardivement et qui pompe pas qui pompe pas à fond et parce que là c'est pas des c'est pendu mais ça va pas loin ça va pas loin même si elle est pas plein je veux dire ça va jusque là donc elle va mettre elle va mettre l'été à être une belle colonie donc là malheureusement quand on a quelque chose comme ça et bien là la seule solution c'est de changer la reine j'ai pas 300 mille solutions j'ai pas 300 mille de solutions celle ci je vais le noter il faudra que je remplace que je remplace la reine malheureusement malheureusement parce que de toute façon c'est pas quelque chose qui va perdurer elle a été hivernée très forte à laissé affaibie c'est normal l'hiver ce que les abeilles l'hiver sont mortes mais mais ça récupère pas ça pas récupérer au printemps je suis pris le nylon à figure moi quand je suis débrouillé avec ce vent c'est pas évident de travailler qu'il ya du vent et en plus elles sont pas trop agréable avec ce vent chez nous avec le vent du sud ça c'est un peu le problème donc voilà ici un constat et bien c'est un problème problème de rennes alors elle s'est développé un petit peu est comme je vous disais je peux pas dire qu'elle se développe pas mais elle n'est pas d'un développement normal donc donc c'est pas c'est pas bon de la garder donc je vais je vais noter qu'il faut que je la remplace que je remplace cette 2023 par une 2024 donc maintenant je suis même pas si une reine dedans même pas vous dire s'il ya une reine là dedans c'est tout petit parce que ça chante j'ai pas de souci de la nourriture yana je vois pas de rennes ou moins de rennes marquer ah oui d'accord elle est là ok elle est tabou elle est tabou celle ci aussi il faut la changer la porte couper les ponts voilà vous entendez ça chanter ça chante énormément hop je vais faire tomber les ponts de syrah là aussi pareil c'est bon maintenant je sais laquelle c'est il faut changer sa reine et je me rapproche vous allez vous allez entendre vous attendez comme ça ça bat le rappel donc je vais la je vais la retirer de celle là je vais la mettre dans l'autre il ya le numéro sur le toit alors là je m'embête pas mais exactement la même configuration on fait tomber le restant des abeilles et ça ça fait partie de celle ci allait arrête de battre le rappel rentra aussi je mets être ni long autre tout ce que ce qui est là donc a eu dessus pas qui s'envole je m de sous roi se va et tout qui s'envole va perdre quelque chose il faut tout pausé comme comme il faut alors j'ai pris dans la figure sur l'autre ruchette alors l'autre ruchette je vous disais que le matériau avec ce qu'elle est fait c'est super air vous fixez le crémaillère ça tient il n'y a pas de souci là dessus et sur hormis que ça prenne ça prend l'eau qu'il faut y mettre ou un toit un tol moi j'ai fait un polysyrène parce que ça protège bien du froid et ça protège bien du chaud l'été donc c'est pour moi c'est la double c'est la double utilité mais vous voyez que je fais pareil sur les ruchettes polysyrène comme ça je suis tranquille je sais qu'il n'y a pas d'eau qui peut rentrer qui peut rentrer à l'intérieur donc après c'est le prix est le prix c'est hyper cher c'est trop cher pour ce que c'est c'est vraiment c'est vraiment dommage et parce que moi je travaillerai pratiquement qu'avec ça qu'avec ça mais c'est le prix qui est vraiment 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 trop élevé donc maintenant qu'est ce qu'on va faire je veux regarder une ruchette pour voir si elle est prête pour partir à la vente mais écoutez je vous rapproche donc ici on va faire un petit contrôle sur cet essai c'est bon c'est bien peuplé alors sur les ruchettes je travaille beaucoup ceci ça c'est voilà mais ça j'allais dire c'est dans les cadres que j'ai mis ça me permet de contrôler que quand je l'aimais que la reine voilà on voyait que c'est bien pendu et là il ya de la ponte jusqu'à ma et ce côté c'est pareil ce côté était pendu avant parce que c'est au percule et donc ça me permet de voir qu'il ya bien la reine et que le transfert n'a pas dérangé en général celui-là le pont après voilà ça sert voilà c'est des oeufs c'est que des oeufs à beurrier ou même pas elle est là la miss moi j'aime pas qu'elle est là je vais prendre je vais l'attraper parce qu'à et si ma belle voilà elle est là pourquoi parce que je veux pas la blesser voilà je l'ai posé là il vient de repartir c'est pareil avec les doigts je vous conseille pas de le faire pourquoi je vous conseille pas parce que si vous serrez un peu mais vous allez vous allez l'abîmer donc nous on est habitué mais je le fais quand même le plus souvent avec la pince à 90% je vais faire avec la pince quand c'est comme là que la reine elle n'est pas entourée d'abaies qui n'a pas de sur elle de partout qu'on peut l'attraper facilement je l'attrape je l'attrape et vous avez vu je l'ai mis de l'autre côté donc ça c'est un essai qui est prêt à partir je vais rajouter le voile par dessus alors après c'est des essais qui partent sur ses cadres là il y en a six il va falloir que je retire un cadre un cadre vert 2024 avant de la de la fermée toi totalement d'accord alors le cadre qui va être retiré c'est celui ci et celui ci va être rapproché de ce côté j'ai demandé cette année à ceux qui voulaient que je leur mette dessus c'est un moustiquaire tout simplement c'est pour c'est pour éviter qu'elle sorte et qu'elle puisse continuer à respirer et pas prendre un coup de chaud et mourir étouffer surtout quand les essais sont gros donc ce que j'ai fait c'est que je l'agrafe voilà j'agrafe juste juste hop trois points voilà je laisse encore ouvert je puisse sortir le cadre je remets le toit je note qu'elle est ok et comme ça pour moi ça va vite pour pour avancer et après je mets un coup de double de scotch américain sur le côté pour que ce soit bien fermé et je donne la ruchette ouverte comme ça avec le toit alors cette année j'avais laissé le choix j'avais posé la question pour ceux qui veulent que je mette la moustiquaire ou pas certains m'ont dit oui une personne qui m'a dit non et malheureusement il ya eu un souci sur sur des essais pas sur la totalité heureusement heureusement mais c'est déjà c'est déjà trop donc j'ai pris la décision que l'année prochaine je mets des moustiquaires à tout le monde toute façon c'est donné avec le toit la personne le met ou le pas le toit après le fera comme un commun comme le veut donc voilà voilà comme partait c'est l'année prochaine ça partira sur le même principe mais moustiquaire je ne pose pas la question tout le monde qui viendra chercher s'il le met dans le coffre de sa voiture il enlèvera le toit s'il met dans une remorque il est sera là il restera là il est sera le toit et puis et puis et puis voilà oui j'ai encore une autre à contrôler qui est ici alors celle ci alors celle ci je sais que j'ai déjà interverti ces cadres je sais plus quand parce que cela a été pendu j'avais contrôlé celui-là tu mets pas dans les poils après tu piques voilà ouais je vois la pente c'est bon tout pendu c'est bon je vais doucement rien c'est si la reine d'un côté de l'autre je veux pas là je veux pas l'abîmer c'est ça pas à l'air oui il y en a déjà qui est déjà né du couvain qui est déjà en train de naître mais là elle arrive à elle arrive à des vraies mains hop je vais mettre le voile aussi voilà allez c'est la même punition voilà elle est pas contentes et le vin et moi qui viens vous tripoter là on vous met dans des ruchettes après on vient vous vendre l'être humain il est pénible voilà c'est fermé donc voilà on a vu deux trois petites choses ensemble problème sur vous avez vu un problème de rennes ce sac à fouille ça va pas ça va pas le faire sur une renne qui a hiverné donc c'est une 2023 mais c'est pas bon une ruchette que j'avais transféré que j'avais pas remis le bon toit alors après j'étais perdu parce que moi tout marche par des numéros donc si je mélange le numéro je suis perdu mais là je m'étais rendu compte que c'était pas bon donc je l'ai remis dans sa ruche initiale avec le bon toit ensuite on a regardé rapidement 2 et 5 2 et 5 qui partent là qui vont qui vont partir il y en a d'autres m là je suis sur le rucher ici il y en a une là bas encore tout ça là il y en a encore 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 une vingtaine encore ici qui doit partir et j'en ai encore sur l'autre sur l'autre rucher c'est là où il en reste le plus et puis quoi fin de semaine ça y est tous mes envois ont été fait sur les essais les essais hivernés donc j'ai pas eu de j'ai pas eu de retard et après je vais attaquer au mois de mai les essais les essais de printemps et je suis en plein plein bien sûr greffage pour avoir les rênes 2024 pour pouvoir refaire des nouvelles colonies etc donc c'est pour ça que pour moi c'est quand même assez compliqué actuellement mais je suis en train de réfléchir non il n'y a pas plus il n'y a pas plus à voir mais écoutez je vous donne rendez vous semaine prochaine j'espère que je vais pas vous faire faux bon vous l'avez déjà fait une fois c'est pas bien je m'en excuse mais écoutez passez une bonne semaine allez ciao ciao bonne semaine